Sénèque, Apprendre à vivre, Lettre à Lucilius Lettre 7 Tu me demandes la première chose à éviter. La foule, tu n'es pas encore prêt à t'y aventurer sans danger. Quant à moi, je t'avouerai volontiers ma propre fragilité. Je ne rentre jamais chez moi dans la disposition d'esprit qui était la mienne en sortant. Alors, quelque chose dans mon équilibre intérieur s'est troublé, quelque chose que je fuyais est revenu. Il y a des malades qu'on ne peut, du fait de leur faiblesse prolongée, transporter nulle part sans souffrance. La même chose nous arrive, à nous dont les âmes se remettent d'une longue maladie. La compagnie de la foule nous fait du mal. Il y a toujours quelqu'un pour nous rendre un vice attrayant, nous marquer de son empreinte ou nous l'instiller à notre insu. En général, plus le monde auquel nous nous mêlons est dense, plus il y a de danger. Mais rien n'est aussi nocif à notre santé morale que d'assister à un spectacle, car les vices s'insinuent plus aisément par le biais du plaisir. Ce que je veux dire ? Que j'en reviens plus cupide, plus ambitieux, plus dissolu. Oui. Mais ce n'est pas tout. Plus cruel. Plus inhumain d'être allé parmi les hommes. Je me suis trouvé par hasard à l'un de ces spectacles qu'on donne pendant la pause de midi. J'attendais de petits intermèdes comiques, un moment de relâche pour permettre aux yeux de se remettre du sang humain. C'est exactement le contraire qui a eu lieu. En comparaison, les combats précédents, c'était de la charité. Maintenant, finit la rigolade. Du meurtre, pur et simple. Rien pour se protéger. Tout le corps est exposé aux coups. Tous les coups portent. La majorité du public préfère cela aux combats ordinaires et même aux combats extraordinaires que l'on donne parfois. Rien d'étonnant. Pas de casque. Pas de bouclier contre les coups d'épée. Quelque chose pour se protéger ? De l'adresse ? Pour quoi faire ? Tout cela retarde la mort. Le matin, on jette des hommes aux lions et aux ours. À midi, on les jette à leurs spectateurs. Sur leurs ordres, les meurtriers sont jetés à leurs futurs meurtriers. Et le vainqueur, on le réserve pour une autre durée. La fin du combat, c'est la mort par le fer et le feu. Voilà ce qu'on fait quand l'arène est vide. Oui, mais ce monsieur, il a commis une attaque à main armée. Il y a eu mort d'homme. Et après ? Parce qu'il a tué, il a mérité un tel supplice ? Admettons. Mais toi, malheureux, qu'as-tu fait pour assister à un tel spectacle ? Tue-le, fouette-le, brûle-le. Pourquoi il est si lâche ? Il se jette sur l'épée. Pourquoi si peu d'audace dans la mise à mort ? Pourquoi il meurt avec si peu d'entrain ? Allez, frappez-les pour qu'ils se frappent. Que chacun offre à l'autre sa poitrine et qu'ils se rendent coup pour coup. En tract. Qu'on égorge des hommes pendant ce temps-là, on ne va pas rester sans rien faire. Voyons, vous n'êtes même pas capable de concevoir que les mauvais exemples retombent sur ceux qui les donnent ? Rendez grâce aux dieux immortels de ce que l'homme à qui vous enseignez la cruauté ne soit pas capable de l'apprendre. Il faut soustraire à la foule les âmes fragiles dont la vertu manque encore de fermeté. On cède facilement à la majorité. Même Socrate, Caton, Lélius, auraient pu être arrachés à leur règle de vie par une foule aux mœurs contraires aux leurs. À plus forte raison, nous, qui essayons justement de nous forger le caractère, aucun d'entre nous ne peut faire face à une telle coalition de vices. Un seul exemple d'intempérance ou d'avidité nous fait déjà beaucoup de mal. Un camarade qui s'adonne au plaisir nous rend peu à peu, nous aussi, faibles et mous. Un voisin riche excite notre convoitise. Un compagnon pervers au contact du plus ingénu lui oxyde son innocence. Alors, tu imagines ce qui peut se passer quand un caractère doit faire face à un tel assaut public ? Il faut soit imiter la foule, soit la détester. Mais l'un et l'autre sont à éviter. Tu ne dois ni te rendre semblable aux hommes mauvais sous prétexte qu'ils ont le nombre pour eux, ni te faire ennemi de la majorité simplement parce qu'elle diffère de toi. Rentre en toi-même autant qu'il est possible. Fréquente ceux qui peuvent te rendre meilleur. Accueille ceux que tu peux rendre meilleur. C'est une démarche réciproque. Les hommes apprennent en enseignant. Il n'y a aucune raison pour que, tout à la vanité de montrer tes talents, tu te produises en public dans des lectures ou des conférences. Je serais d'accord pour que tu le fasses si tu avais la marchandise appropriée à un tel public. Mais il n'y a personne qui puisse te comprendre. Il t'en arrivera peut-être un, ici ou là, qu'il te faudra former et instruire afin qu'ils puissent t'entendre. « Mais alors, pourquoi j'ai appris tout ça ? » N'aie pas peur. Tu n'as pas perdu ton temps si tu as appris pour toi-même. Mais pour ne pas avoir aujourd'hui appris pour moi tout seul, je vais te faire partager trois belles maximes sur lesquelles je suis tombé. Elles ont plus ou moins le même sens. La première, c'est le prix à payer pour cette lettre. Les deux autres reçoillaient en avaloir. Démocrite dit « Un seul homme vaut pour moi tout un peuple. Et tout un peuple vaut un seul homme. » Belle réponse que fit quelqu'un, on n'est pas sûr de l'auteur, à qui l'on se plaignait du zèle qu'il déployait pour acquérir un savoir destiné à une petite élite. « Ça me suffit, dit-il, même peu, même un seul, même aucun. » Troisième et superbe citation d'Épicure qui écrivait à l'un de ses compagnons d'études « Ces pensées-là ne sont pas pour tout le monde, mais pour toi. » Nous sommes après tout, l'un pour l'autre, un théâtre assez grand. Grave-toi, mon cher Lucilius, ces belles choses en ton âme afin de tenir pour néant le plaisir qui jouit de l'approbation générale. Beaucoup font ton éloge. Tu crois avoir de bonnes raisons d'être content de toi parce que tu es capable d'être compris du grand nombre ? C'est à l'assentiment intérieur que tes mérites doivent tendre. C'est à l'assentiment intérieur.